Salut tout le monde c'est Ludo votre expert jeu pour ludiworld.com je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo d'ouverture de la boîte du jeu de société ghostbusters donc le reboot du film va pas tarder à sortir je pense que je diffuserai la vidéo le jour de la sortie du film c'est pas vraiment un reboot c'est une suite c'est un peu un reboot bref j'ai pas trop trop regardé je sais pas si j'irai le voir d'ailleurs je suis assez fan des premiers films je pense que pas mal d'entre vous l'êtes également donc bref voilà donc le jeu de société est sorti c'est édité en anglais chez cryptozolique et en français chez don't panic game donc j'étais un petit peu curieux de ce jeu là c'est un jeu avec des figurines des plateaux des lancers des etc si vous connaissez associons l'empire zombies ici voilà tous ces jeux là on va dire que ça rentre un petit peu dans cette catégorie là la grosse différence de ce jeu de ghostbusters c'est que je le trouve relativement familial les règles sont relativement simples finalement j'avais un petit peu peur à la lecture des règles et puis non j'ai fait une petite partie ce week-end c'est vraiment pas compliqué du tout les tours sont rapides c'est fluide c'est très amusant et voilà donc j'ai vraiment bien aimé je vais vous faire voir un petit peu la boîte donc déjà vous pouvez voir un petit peu l'épaisseur hop hop c'est une belle grosse boîte comme on les aime donc voilà top top ghostbusters the board game donc c'est écrit en anglais mais c'est bien du français voilà la boîte est tellement grosse qu'elle ne passe même pas dans le champ de la caméra donc c'est parti pour l'ouverture je vais poser la petite boîte ici vous avez à l'intérieur le manuel pratique d'intervention bon c'est la règle du jeu vous avez sur les deux premières pages sur les quatre premières hop je suis en train de passer un petit peu vite vous avez un petit peu d'histoire un petit peu de fluff etc bon je n'ai même pas lu ça ça m'intéresse pas trop vous avez ensuite le petit glossaire enfin la table des matières pour vous retrouver très facilement dans la règle vous avez donc le matériel contenu dedans hop 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 mais on y reviendra et ensuite donc vous avez toute la règle du jeu ça vous explique les scénarios le mode campagne bon je vais vous expliquer un petit peu tout ça de toute façon donc la règle elle fait combien de pages exactement elle fait 21 pages on pourrait croire que c'est long c'est compliqué etc mais ça se lit très très bien vous avez beaucoup d'exemples donc voilà beaucoup d'illustrations finalement c'est pas très long pas très compliqué et surtout en jouant vous vous rendez bien compte que c'est extrêmement simple donc voilà vous avez la règle du jeu français une règle du jeu en anglais pourquoi parce que vous avez toutes les cartes du jeu qui sont fournis en français et en anglais dans la boîte donc si vous êtes vraiment friands de la langue anglaise vous pouvez vous faire plaisir à jouer en anglais ça c'est un petit dépliant qui est à l'arrière de la boîte avec le descriptif vf alors voilà hop j'aurais dû un petit peu mieux préparer évidemment je ne l'ai pas fait ça ce sont toutes les cartes anglaises du jeu mais je vais vous les faire voir en vf on laisse ça sur le côté toc 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 donc dans la boîte vous avez quatre ghostbusters vous avez spangler vous avez stans zedmor et Venkman sur chaque fiche de ghostbusters vous avez un petit un petit je ne sais pas comment on s'appelle une petite réglette en fait qui va bouger 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 au fur et à mesure des scénarios au fur et à mesure des histoires que vous allez jouer vous allez gagner ainsi des points d'expérience qui va vous faire passer du niveau 1 qui est niveau bleu au niveau 2 en jaune puis niveau 3 puis niveau 4 votre ghostbusters va gagner des compétences successivement afin de lui donner donc des pouvoirs des interactions supplémentaires c'est assez bien fichu hop vous avez le mini plateau de jeu de ecto 1 la voiture des ghostbusters vous avez le petit plateau qui sert à gérer le mouvement aléatoire des fantômes j'y reviendrai vous avez le petit plateau qui symbolise le monde des fantômes ça va être une réserve dans lequel on va poser les fantômes et les fantômes vont pouvoir rentrer dans notre monde par le biais de ce plateau là vous avez ensuite je vais repasser sur la grosse caméra pas mal de petits plateaux modulaires donc c'est des plateaux qui font quatre par quatre donc 16 cases recto verso vous avez énormément de combinaisons possibles pour faire des plateaux de jeu vous avez à l'intérieur déjà pas mal de scénarios je crois qu'il y a une quinzaine de scénarios donc vous allez pouvoir moduler votre plateau de jeu et faire varier tout ça le plus possible rien qu'avec la boîte de base donc les plateaux je vous en faire voir quelques-uns c'est assez joli assez détaillé vous avez naturellement des indications concernant des lignes de vue et des spécificités du terrain le terrain va pouvoir y avoir des broussailles il va y avoir des murs ce genre de choses donc suivant la couleur vous allez être bloqués dans vos déplacements bloqués dans vos lignes de vue voilà j'y reviendrai un petit peu plus longuement donc voilà les plateaux c'est un petit peu ils sont tous numérotés donc quand vous installez votre scénario vous pouvez pas vous tromper je vais vous faire voir après donc c'est très 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 joli et voilà donc vous les mettez côte à côte et ça vous forme un très grand plateau de jeu passons à l'essentiel la boîte est vide je vais la laisser sur le côté vous avez une grosse boîte carton qui recèle les nombreuses figurines de la boîte je suis désolé ça fait un petit peu de bruit je laisse ça sur le côté alors passons aux figurines des ghostbusters alors les figurines ne sont pas peintes en revanche elles sont colorées donc ça permet quand même de bien distinguer qui vous jouez si vous êtes amateur de peinture de figurines vous pouvez naturellement les peindre je pense pas que ça soit un très très beau challenge pour ceux qui ont l'habitude de faire ça donc voilà les figurines sont quand même assez bien détaillés moi moi qui suis pas expert en la matière je les trouve très 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 convenable donc chaque couleur de figurines de ghostbusters correspond naturellement aux couleurs qui sont présentes sur les feuilles de personnes personnages pardon vous avez veintmann il est rouge ça va être hop je m'en mêle celui-ci alors à la vidéo on croit que c'est orange mais je vous confirme que c'est rouge vous avez zedmor le violet c'est celui-ci on reconnaît la couleur violet là vous avez stunts en jaune que vous retrouvez ici la couleur jaune là et vous avez stengler en orange vous retrouvez le orange ici vous avez énormément alors je vais voir quand même avant passer au fantôme la belle figurine de la voiture ecto 1 donc la figurine elle correspond à deux cases du plateau et comme la figurine en elle-même est trop petit pour pouvoir contenir tous les ghostbusters à l'intérieur c'est là que le petit plateau va intervenir quand les figurines vont vouloir monter à l'intérieur de la voiture plutôt que de mettre les figurines sur la figurine voiture vous mettrez vos personnages sur le plateau pour matérialiser le fait qu'ils soient à l'intérieur de la voiture vous avez donc la figurine voiture vous avez des petits fantômes un petit peu spéciaux celui-là il n'y en a qu'un seul dans la boîte vous avez bouffe tout c'est pareil il y en a un seul dans la boîte vous avez l'excellent bibin d'homme marshmallow regardez moi comment il est gigantesque par rapport aux ghostbusters ou donc ça ce sont des figurines qui sont en un seul exemplaire dans la boîte ce sont des boss du jeu et en fait quand vous allez faire une campagne donc une campagne c'est une succession de scénarios c'est découpé une campagne et découpé en quatre scénarios et à l'issue de la campagne vous allez affronter un boss donc ça va être soit le bouffe tout soit celui ci je peux comme il s'appelle ou soit le bibin d'homme marshmallow donc c'est un petit peu comme les jeux vidéo vous allez démarrer votre histoire en mode tranquille où vous allez faire votre scénario ramasser des xp gagner des compétences etc et à la fin vous affronter le gros 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 boss hop je vous explique un petit peu après les les campagnes les scénarios etc hop je fais un petit peu de place je vais mettre tout ça sur la table naturellement ça fait du bruit j'en suis désolé hop donc vous avez pas mal de figurines fantômes ça ce sont les fantômes donc je reprends il y a une petite coupure vous avez pas mal de petits fantômes de niveau 3 alors les fantômes du niveau 3 on les a normalement ici donc chaque fantôme chaque type de fantôme est accompagné d'une feuille de personnages on va dire qui explique leur nom donc ça c'est les spectres de bougalou ce sont des fantômes de type 3 et des fantômes de type 1 2 3 4 ainsi de suite ça indique en gros leur puissance la feuille explique tout ce qui se passe durant le jeu lorsqu'on essaye d'interagir avec le fantôme donc pour le toucher on doit faire un jet de dés de 4 ou plus si on réussit le toucher on rajoute un effluve sur le fantôme pour capturer le fantôme il faut 3 effluves les effluves ce sont des petits jetons comme ça c'est ce que les ghostbusters en fait tirent de leur proton pack c'est l'espèce de décharge énergétique c'est une effluve qui est générée par le proton pack du ghostbusters donc on va tirer sur les fantômes on va mettre des effluves et au bout de x effluves indiqué sur la feuille de personnages le fantôme va être capturé il va être posé sur la feuille de personnages du ghostbusters pour indiquer que ce ghostbusters l'a capturé donc voilà ça c'est pour le piéger si on touche le ghostbusters il va se passer quelque chose très souvent les fantômes se déplacent sur le plateau si les piégés ont fait ce qui est indiqué ici si on rate le fantôme va rentrer dans une colère noir et indique faire ce qui est indiqué sur le plateau donc souvent encore une fois c'est du déplacement le déplacement dans le jeu est très très important certains fantômes ont un effet spécial comme celui ci qui là en l'occurrence si on rate notre cible si on rate le fait de le toucher le fantôme va engluer des cases adjacentes donc le fait d'engluer les fantômes vont mettre du slime à leur périphérie même si on traverse des ghostbusters on va être englué le fait d'être englué vous avez des petits tokens comme ça hop 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 je vais vous faire voir la petite caméra donc on va poser ces jetons là sur les ghostbusters et les ghostbusters vont perdre des points d'action donc ils auront moins de possibilités de jeu à leur tour donc c'est un jeu qui est vraiment basé sur le déplacement avant tout les fantômes vont bouger dans tous les sens vont traverser les ghostbusters on va avoir du slime partout du coup on va être ralenti on va devoir se débarrasser du slime pour pouvoir agir de nouveau à pleine capacité donc ça c'était les fantômes du niveau 3 vous avez encore énormément de fantômes ici vous avez les fantômes du niveau 2 ce sont ceux là hop très joli aussi et les fantômes du niveau 1 c'est la petite chair à canon c'est cela donc je sais pas combien vous avez de figurines mais c'est facile 1 4 1 2 3 4 5 donc ça fait 20 ça fait 32 40 figurines dans les petits formats plus les trois boss donc ça fait 43 figurines de fantômes plus les 4 ghostbusters ça fait 47 et la voiture 48 figurines au total donc il y a quand même beaucoup beaucoup de matos à l'intérieur plus les feuilles de personnages plus les jetons des fluves plus les tuiles de jeu etc vous avez aussi des dés donc c'est des dés de 6 numérotés de 1 à 6 vous avez le petit symbole ghostbusters pour le numéro 6 ça vous avez un dé par joueur chaque personnage va garder son dé pour jouer ça c'est le dé d'événement on va le lancer à la fin du tour pour générer un effet aléatoire qui va généralement est assez amusant et destructeur sur la table et vous avez le dé à huit faces qui va servir à déplacer aléatoirement les ghostbusters j'y reviendrai au niveau des jetons donc vous avez beaucoup beaucoup de jetons slime qui vont servir à engluer les ghostbusters vous avez des jetons effluves donc c'est les petits jetons circulaires vous en avez de différentes couleurs et ben tout simplement vous avez des couleurs associées à chaque ghostbusters donc ça c'est le jetons les jetons effluves pour le ghostbusters orange voilà chaque ghostbusters aura sa couleur ça permettra de savoir quand on commence à vouloir attraper un fantôme ça permet de savoir qui a commencé à à mettre des effluves dessus donc généralement on met les effluves comme ça par dessus on peut le mettre en dessous la figurine du personnage ça c'est vraiment au choix à l'intérieur de la boîte donc vous avez je continue mon petit tour beaucoup 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 de petites cartes là vous avez les cartes hop de fantôme hop donc ça indique à chaque fois c'est leur caractéristique ce qui se passe quand on veut les toucher ce qui se passe quand on les piège si on rate etc les pouvoirs spéciaux vous avez sur le recto la petite histoire du fantôme donc ça permet de se plonger vraiment dans l'histoire du jeu c'est assez sympa donc vous avez bibin dans le marshmallow idoulnas voilà c'est le nom que je cherchais tout à l'heure donc c'est celui ci le boss idoulnas vous aurez deux campagnes à jouer je crois face à ce personnage là vous avez le fameux bouffetou qui est naturellement ultra 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 connu vous avez les fantômes de type 1 2 et j'avais tout à l'heure j'ai égaré le fantôme de type 3 donc voilà vous avez tout ça comme fantôme vous avez fait des campagnes donc comme je le disais les campagnes ce sont des successions de scénarios vous avez la campagne jaune donc indiqué sur le côté qui est en trois scénarios vous avez la campagne grise bah c'est celle ci l'invasion d'idoulnas qui est en quatre scénarios vous avez la campagne bleue c'est la bataille contre le bibin d'homme marshmallow donc pareil quatre scénarios vous avez la campagne verte qui est la campagne pour débutants je vous conseille vraiment de faire en tout premier c'est l'affaire bouffetou vous avez quatre scénarios écoutez je vous propose de démarrer par le tout premier scénario de la campagne hop je vais faire un petit peu de place sur la table donc je vous fais voir en gros plan vous avez un petit descriptif qui vous explique l'histoire ce qui va se passer dans la campagne vous avez le petit descriptif de votre scénario vous avez ensuite la mise en place ça vous montre quel plateau de jeu vous allez utiliser dans quel sens vous le poser vous allez avoir toutes les tuiles à mettre en jeu donc ça ça va être des portails interdimensionnel ça va être des petites tuiles comme ceux ci par lesquelles vont arriver les fantômes vous avez le placement de votre voiture les ghostbusters démarre dans la voiture dans la plupart des scénarios vous avez une certaine quantité de fantômes à prévoir dans la réserve de jeux qui vont être placés sur le plateau du monde des fantômes vous avez en plus de ça une certaine quantité de fantômes à placer sur le plateau donc là vous avez un fantôme de type 1 la de type 1 la de type 2 1 1 ainsi de suite donc voilà vous faites votre mise en place comme c'est indiqué sur le scénario c'est très simple vous avez des portails qui sont ouverts des portails fermés donc les portails ouverts c'est tac 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 les fermés tac et tac le but du scénario va être de donc le scénario est un succès si vous fermez tous les portails ouverts donc le but du jeu va être de fermer ça ça et ça il y a une condition pour fermer les portails c'est indiqué ici portail d'évasion pour toucher vous faites quatre ou plus et vous ajoutez un effluve sur le portail pour fermer le portail il faut deux effluves et si vous ratez un fantôme du monde des esprits apparaît depuis le portail donc voilà ça va être la condition de victoire je vais faire une petite coupure dans la vidéo et je vais installer le plateau pour vous commencer à vous expliquer très 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 brièvement les règles donc j'ai fait une petite coupure pour installer l'intégralité du plateau j'ai mis la petite caméra en haut pour vous puissiez voir un petit peu l'intégralité du plateau j'espère que vous verrez bien j'ai la petite caméra sur le côté comme ceci pour vous faire voir un petit peu tous les petits détails du jeu comme ça que je vais balayer au fur et à mesure donc pour rappel j'ai procédé à l'installation du plateau comme indiqué ici donc hop 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 fantôme portail fantôme tac 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 ici c'est la réserve de fantômes du monde des esprits les quatre ghostbusters qui sont dans la voiture ici et vous avez les quatre ghostbusters avec leur effluve et leur dé qui sont prêts à démarrer chacun des ghostbusters est à 0 xp et on va gagner de l'expérience au fur et à mesure du jeu donc voilà et puis après le scénario vous indique ce qu'il faut faire pour gagner la partie donc là en l'occurrence c'est sceller les portails donc ce portail là celui ci et celui là ça vous indique ce qu'il faut faire pour mettre un effluve sur un portail pour le fermer il faut deux effluves ce qui se passe quand on rate et ce qui va se passer à la fin du tour hop donc globalement ce qui va se passer durant un tour de jeu c'est que chaque ghostbusters va jouer son tour et à la fin du tour on jettera le dé d'événement pour voir ce qui se passe à son tour de jeu un ghostbusters à deux actions c'est tout c'est assez bête assez bête et simple en plus tôt le nombre d'actions peut être réduit si un ghostbusters est enbu et donc je vous le rappelle les petits jetons slime ce sont ces petits jetons là on peut être englué si un ghostbusters nous traverse ou quelquefois quand on tire sur un ghostbusters il va éclater il va se plasher un petit peu du slime aux alentours donc quand on sera touché une forme aura un jeton slime une deuxième fois deux jetons slime on ne peut pas avoir plus de jetons slime que son nombre d'actions à son tour donc si on est limité à deux actions on pourra avoir maximum de jetons slime je vous dis ça parce qu'il ya des fois des ghostbusters qui vont gagner des actions au fur et à mesure qui vont grimper de niveau donc on va pouvoir passer des fois à trois actions et avoir trois jetons slime donc voilà en tout cas on a deux actions une action ça peut être se déplacer on peut se déplacer dans tous les sens donc hop je vais vous faire voir bon vous n'êtes pas idiot mais on peut se déplacer donc en croix ou même en diagonale on peut se déplacer du coup sur huit positions possibles lorsqu'on se déplace on peut se déplacer de une à deux cases il faut faire attention parce qu'il ya des lignes spécifiques sur le terrain de certaines couleurs qui vont modifier le mouvement possible vous avez d'une part alors c'est très très fin mais c'est présent les lignes rouge qui bloque votre mouvement vous avez les lignes c'est ici orange qui bloquent le mouvement toc 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 vous avez des lignes jaunes celle ci en revanche ne bloque pas le mouvement vous pouvez les traverser là vous voyez c'est des petits buissons des petits fourrés donc vous allez traverser bon vous aurez peut-être du feuillage sur vous mais vous allez pouvoir passer donc ça c'est la première action possible c'est le mouvement des ghostbusters la deuxième action possible c'est que s'il ya quelqu'un dans hecto 1 dans la voiture il va pouvoir la conduire et se déplacer jusqu'à six cases donc ça va vous permettre de vous déplacer beaucoup plus rapidement qu'à pied une autre action possible c'est combattre on va pouvoir combattre des ghosts des fantômes pardon ou des portails là il suffit d'être dans la ligne de vue de votre cible une ligne de vue c'est maximum trois cases de distance il faut que vous ayez vision sur votre cible c'est là où aussi les mots du la spécificité du terrain vont intervenir c'est les fameuses petites lignes vous avez comme d'habitude les lignes rouge tac 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 donc la ligne rouge comme je vous l'ai dit bloque le mouvement bloque aussi la ligne de vue la ligne orange ne bloque que le mouvement mais vous pouvez voir à travers et la ligne jaune ne bloquez pas le mouvement en revanche elle bloque votre ligne de vue c'est normal les buissons vous pouvez pas voir à travers pour les traverser mais pas voir à travers donc voilà vous avez des choses qui vont interagir avec votre ligne de vue les fantômes bloquent la ligne de vue les portails donc les portails c'est ça up ça bloque également votre ligne de vue vous pouvez voir dans le portail mais vous pouvez pas voir au travers du portail pareil pour les fantômes si un fantôme qui se met devant vous vous pouvez plus voir derrière en revanche vos coéquipiers les autres ghostbusters et la voiture ne bloquent pas vos lignes de vue vous pouvez voir à travers et tirer sur ce qu'il ya juste derrière donc ça c'était l'action tirer vous avez hop je me baisse 30 secondes hop 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 je reprends la règle parce que j'ai vraiment l'impression d'oublier une action possible alors à ma décharge je n'ai fait qu'une seule partie de ce jeu là donc le mouvement conduire le combat mais bien évidemment j'ai oublié deux actions assez importantes donc on peut désengluer un de ses coéquipiers qui est dans une zone adjacente donc juste à côté de vous pour une action vous lui enlevez un jeton de slime tout simplement au fur et à mesure du jeu donc vous allez combattre les fantômes vous allez mettre des effluves sur eux et la fiche de personnage de votre de vos fantômes va vous indiquer lorsque le fantôme va être piégé au bout de x effluves placé sur eux vous allez gagner le fantôme sur votre fiche de personnage il ya deux choses qui vont se passer la première chose c'est que le fantôme va être capturé va être piégé chez vous et la deuxième chose c'est qu'au moment où vous le capturez vous allez gagner des points d'expérience vous gagnez autant de points d'expérience que le nombre de jetons effluves qu'il y avait sur le fantôme au moment où vous l'avez capturé donc par exemple si je prends tout bêtement hop je vais vous faire rendre au plan ici les fantômes de type 2 le duo infernal dont ce sont ces jetons là enfin ces figurines là pour les capturer il faut placer deux effluves sur eux admettons que je joue vent man le perso rouge donc si je place deux jetons effluves hop sur le fantôme il est capturé et à ce moment là je gagnerai autant de points d'expérience que le nombre de jetons effluves qu'il y avait et à ce moment là je ferai avancer ma petite réglette ici pour gagner de l'xp c'est comme ça qu'on gagne de l'xp c'est comme ça qu'on augmente de niveau et qu'on va ensuite gagner des pouvoirs supplémentaires c'est exactement le même principe pour le portail lorsque le portail est scellé on regarde combien il y avait de jetons et vous gagnez autant d'xp que le nombre de jetons qui avait dessus donc pour info il ya que des joueurs qui avaient placé un jeton de leur couleur qui gagnent de l'xp si le jaune par exemple n'avait pas placé des fluves au moment où un portail est fermé ou un fantôme est capturé il gagnera pas d'xp c'est assez logique ça permet de de forcer un petit peu l'action et de motiver les joueurs à bouger donc vous allez capturer des fantômes et vous avez votre petite voiture la petite hecto 1 qui est équipée d'un transporteur dimensionnel vous allez pouvoir utiliser ce transporteur pour renvoyer les fantômes dans leur monde pour ceux ci pour faire cela vous pouvez être à l'intérieur de la voiture vous pouvez être dans une zone adjacente de la voiture de la voiture n'importe où autour ça va vous coûter une action et tous les fantômes que vous aviez capturé vous pouvez les renvoyer dans leur monde à quoi ça sert de faire ça alors vous voyez qu'il ya un petit plateau avec une réserve de monstres au fur et à mesure du jeu il ya des fantômes qui vont aller dans le monde réel si à un moment donné du jeu on ne peut plus se servir dans la réserve pour faire venir les monstres on a perdu la partie c'est une condition de défaite donc pour gagner dans ce scénario là vous fermez les portails mais vous ne perdez s'il ya plus de fantômes qui peuvent arriver dans votre monde donc vous avez quand même intérêt régulièrement à les capturer et à les renvoyer dans votre monde si vous voyez que la réserve commence à s'épuyer s'épuiser pardon il ya un truc qui est assez marrant donc c'est les pouvoirs spéciaux des fantômes tout ça c'est indiqué sur les feuilles de personnages donc je vais prendre la feuille numéro 1 le pouvoir spécial c'est quand deux gouttes galopantes sont sur la même case on les retire de la partie puis on prend un fantôme d'un type directement plus élevé donc c'était le type 1 on va prendre du type 2 et on le met à la place donc en gros ça veut dire quoi les fantômes vont se déplacer par des effets de jeu et dès que vous avez deux fantômes du type 1 hop qui rentrent en collision on les retient de la partie ils fusionnent et on prend un fantôme de type 2 en dehors de la boîte donc c'est cela et on le met à la place donc les fantômes au fur et à mesure du jeu vont se déplacer vont rentrer en collision avec les ghostbusters pour les engluer mais vont aussi rentrer en collision entre eux pour se transformer et devenir des fantômes de plus en plus puissant quand il ya des fantômes qui arrivent du plateau de jeu vers enfin du plateau du monde des esprits vers le plateau de jeu on va prendre directement les fantômes du niveau 1 dès qu'il n'y en a plus on passera au niveau 2 dès qu'il n'y en a plus on passera au niveau 3 donc voilà ça c'est un tour de jeu vous avez plusieurs actions possibles donc deux actions parmi le mouvement conduire renvoyer les fantômes des engluer un ghostbusters ou combattre soit un fantôme soit un portail vous avez ensuite une action gratuite que vous pouvez faire vous pouvez la faire entre entre vos actions avant ou après vos actions l'action gratuite est soit monter ou descendre de la voiture soit transférer des fantômes capturés à l'un de vos coéquipiers qui est juste à côté de vous ça permet de dire tiens je te passe le fantôme va à la voiture tu vas les transférer ce genre de choses donc ça c'est une action gratuite à la fin du tour donc tous les ghostbusters vont jouer de cette manière et à la fin du tour on va jeter le dé d'événements pour voir ce qui se passe les dés d'événements ils ont des symboles et les symboles sont indiqués sur les portails vous avez l'étoile donc celui-là est scellé mais je vous le montre s'il était décelé le carré hop le plus la petite vaguelette et le rond et bien tout simplement quand on tombe sur la face d'un dé on regarde le symbole concerné et on va faire arriver un fantôme du monde des esprits sur le portail indiqué par le dé donc là le dé sélectionné c'est le rond on va faire venir un portail un fantôme pardon au travers du portail le fantôme apparaît ici mais va ensuite directement se déplacer dans le monde à chaque fois que les fantômes doivent se déplacer on va utiliser ce petit plateau là qui est assez intelligent je trouve on va jeter le dé c'est un dé à 8 faces là on a fait 3 et ça nous indique dans quelle direction va aller le fantôme donc là c'est la position d'origine et là c'est la cible parce qu'on a fait 3 donc tout simplement on va prendre le fantôme on va le mettre ici enfin là pardon hop et donc les fantômes vont aussi bouger au cours du jeu en fonction des indications qui est indiquée sur leur fiche alors très souvent je vais pas tout vous détailler mais très souvent quand on les touche ils vont bouger quand on les rate ils vont aussi bouger à chaque fois que vous devez faire bouger un fantôme vous utilisez ce petit plateau là c'est très pratique vous allez voir les fantômes qui vont bouger comme ça dans tous les sens vous avez la face ultime du dé d'événement qui est la face KO là les fantômes vont rentrer dans une frénésie totale ils vont tous se mettre à bouger d'un coup s'ils ont un Ghostbuster en ligne de vue donc généralement au milieu fin de partie vous avez quand même beaucoup de fantômes qui s'agglutinent donc il y a quand même beaucoup de Ghostbusters qui sont en ligne de vue de fantômes donc tous ces fantômes là vont bouger et ils vont appliquer un certain nombre d'effets indiqués sur leurs feuilles de personnages donc les fantômes vont bouger comme ça dans tous les sens ils vont engluer les Ghostbusters ils vont fusionner pour former les gros fantômes etc bah écoutez c'est quasiment tout je regarde vite fait pour savoir si je n'oublie rien alors il y a plein de petites, enfin plein de petites, il y a quelques petites subtilités que je ne vous ai pas expliquées mais c'est franchement pas important voilà là je vous ai expliqué un petit peu le principal donc les effluves de protons, attaquer un portail, les combats, les manœuvres donc la manœuvre c'est l'action gratuite que vous pouvez faire avant, pendant ou après vos actions la voiture, le dé d'événement, se désengluer alors oui on peut, donc il y a une action qui est de désengluer un de ses coéquipiers s'il est juste à côté de vous mais vous pouvez vous même vous désengluer par contre c'est très dur à effectuer comme action pour cela il faut que vous passiez l'intégralité de votre tour généralement on se désenglue quand on n'a plus d'action donc c'est pas vraiment un gros défaut non plus si vous avez deux actions ou vous êtes englué deux fois vous avez zéro action, vous passez votre tour et vous revenez à la normale écoutez voilà je vais pas plus rentrer dans les détails peut-être que je vous filmerai une partie un jour c'est pas un jeu qui est compliqué certains diront qu'il est même trop simple par rapport aux autres jeux standards du genre Zombicide en tête, Assaut sur l'Empire etc alors effectivement c'est très simple mais moi je trouve que c'est ce qui fait la force de ce jeu là c'est un jeu déjà qui par le thème est assez familial assez abordable il y a beaucoup de monde qui vont avoir envie d'y jouer le jeu est pas du tout compliqué donc vous allez pas perdre les gens en explications avant de jouer c'est assez rapide les tours sont très dynamiques etc moi j'ai vraiment beaucoup aimé alors c'est certes moins profond moins riche qu'un Assaut sur l'Empire mais enfin c'est pas du tout le même degré de complexité moi j'ai vraiment beaucoup aimé mon groupe de joueurs aussi qui sont pas trop joueurs de Figuerine ont vraiment beaucoup apprécié là on a joué la dernière fois sur le premier scénario je crois une heure, une heure et quart peut-être et encore j'ai pas vraiment regardé la montre mais ça m'a pas paru très très long le seul point peut-être un petit peu compliqué c'est les lignes de vue avec les lignes de mouvement du plateau donc vous avez la ligne rouge, orange, jaune c'est le seul petit truc qui est un peu compliqué mais encore c'est assez logique il suffit de regarder le plateau vous voyez qu'un buisson vous pouvez pas voir à travers mais vous pouvez le traverser un trou vous pouvez pas le traverser mais vous voyez au travers voilà c'est assez logique en regardant le plateau ben écoutez pour moi c'est un très très bon jeu en terme de prix c'est un jeu qui vaut son prix mais vous avez quand même beaucoup de matos à l'intérieur de la boîte les figurines ça coûte extrêmement cher à fabriquer et finalement il est pas plus cher que les autres jeux du genre et voilà en tout cas moi je suis très 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 content de m'avoir pris cette boîte là si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser par mail sur les commentaires youtube facebook etc et j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me dire que vous avez liké n'hésitez pas à commenter ça fera toujours plaisir à partager la vidéo éventuellement il y a peut-être des amis à qui ça peut faire plaisir abonnez-vous à la chaîne si vous voulez regarder mes autres vidéos j'en fais pas très très souvent mais bon j'essaye de faire ce que je peux et si vous voulez vous faire plaisir donc le jeu est disponible sur le site sur la boutique tout de suite maintenant vous avez aussi d'autres jeux il y a beaucoup 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 de jeux sur ludi world n'hésitez pas à me soutenir voilà ça prend du temps de faire les vidéos et puis puis voilà je suis une boutique avant tout et j'ai beau être sur internet j'essaye de vous apporter un service de qualité une proximité une rapidité et voilà donc n'hésitez pas à me soutenir merci beaucoup et je vous dis à la prochaine salut au revoir